Musique Bonjour à tous, bienvenue dans l'entrevue de Jazz Soccer. Aujourd'hui, on accueille un joueur que vous connaissez certainement, peut-être plus familier du hockey, Georges Larraque. Salut Georges. Salut Romain. Merci de venir avec nous dans Jazz Soccer, on ne te présente plus, 13 années dans la Ligue nationale de hockey, des clubs à Edmonton avec le Canada de Montréal, des finales de Coupe Stanley. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ton sport proféré, ce n'est pas le hockey, c'est le soccer. Raconte-nous ça. Oui, toute ma jeunesse, j'ai joué au soccer parce que mes parents sont en Haïti, ils ont joué au soccer bien rendu là-bas. Et quand ils sont déménagés à Montréal à 20 ans, j'ai joué au soccer toute ma jeunesse, puis j'ai joué au niveau majeur aussi jusqu'à l'âge de 17 ans à Montréal dans des très hauts niveaux avec Don Sandro, qui a joué un peu avec l'Impact, Italo, c'était mon entrain nord. J'avais tous les gars de soccer, tous les Italiens, j'ai joué dans cette Ligue-là, les batteuilles contre Jean-Tanon avec le monde qui se battait dans les estrades. C'était vraiment intense. Ça veut dire que tu as commencé à quel âge à jouer au soccer? À 4 ans. À 4 ans? À 4 ans et… Et à quel âge tu as commencé le hockey? À 4 ans aussi. Les deux en même temps. Mais quand j'avais à peu près… quand j'étais repêché dans le junior majeur, je jouais au soccer, je faisais les deux en même temps. Puis même, je me souviens, la sédule se chauffe au chef des fois. J'avais un match de hockey puis un match de soccer la même journée. Et tu arrivais à faire les deux en même temps? Oui. Mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que c'était… il fallait que je fasse un choix vraiment. À 16 ans, si je voulais continuer au soccer dans le hockey. Et avec le soccer au Canada, à Montréal, les chances de passer, c'est pas pareil comme dans le hockey, le sport national, c'est à Montréal. Est-ce que ton but, c'était d'être sportif professionnel, quoi qu'il arrive? Ou d'être hockeyeur professionnel? Quand j'avais 10 ans, je savais que j'allais être sportif professionnel. À cet âge-là, c'était entre le hockey puis le soccer. Et à 15 ans, j'ai joué au football en même temps, donc c'était entre le football américain que je pouvais aller aux États-Unis, le hockey ou le soccer. Heureusement que j'ai pas choisi le soccer parce que quand ma pubertin m'a frappé au poids que j'étais devenu, j'aurais jamais pu jouer au soccer. Tu t'es devenu trop physique? Oui. Tu aurais été bon à la défense de l'impact. Il fallait un peu de muscles. Oui, mais c'est bien beau avoir du muscle, mais c'est des fourmis qui sont là. La grosseur que j'avais, il a retourné autour de moi. Tu sais, à 15 ans, c'était correct, mais j'ai fait le bon choix. Est-ce que tu avais des joueurs de foot, des équipes de soccer préférées, j'imagine, que tu suivais l'équipe nationale d'Haïti? Non, parce que j'aurais pas vu beaucoup de soccer. Non, mon équipe préférée, pour vrai, dans le temps, c'était l'Argentine. Je capotais sur Diego Maradona. Même mon père était allé à la Coupe du Monde au Mexique pour voir l'Argentine gagner. Et avec sa caméra bêta, il a filmé tous les matchs. Mais avec une caméra bêta. Comment tu peux voir les matchs sur du bêta? Je suis tellement fâché aujourd'hui, parce qu'il y avait des prises de caméras incroyables. Il y a tous les buts, tous les matchs de l'Argentine. En plus, le bêta, c'est tellement vieux que la cassette a commencé à être rouillée. Ça fait que c'est dur de… Tu l'as encore, la cassette? Oui, je les ai toutes, mais la qualité, c'est tellement dur. Je voudrais les convertir en DVD, mais je n'ai jamais été capable. Mais vraiment, je capotais sur Diego. Puis tous les joueurs aussi, l'auteur Mathius, Valderrama, Van Bastien, mais tous les joueurs dans ce temps-là, c'était excitant. Il y en avait tellement autour du monde. Puis je me souviens, dans ma chambre, j'avais des poursuites de tous les joueurs. C'est vrai, tu avais qui comme posteur? Bien, c'est sûr que j'avais Maradona, c'est sûr. Mais tous les gars que j'ai été nommés là, tous les joueurs étoiles de chaque équipe, les gars du Brésil aussi, dans le temps, c'était vraiment… Et toi, quand tu jouais, tu étais plus Platini, Van Bastien, ou Mathius, plus défenseur, plus attaquant? Non, non, je suis un attaquant. Je suis un attaquant en plus. Tu sais, malheureusement, il n'y a pas vraiment de… comparé aux joueurs que j'aimais. Tu sais, Maradona, je l'adorais, mais moi, je ne pouvais pas dribbler comme ça. Moi, c'était kick and run. J'avais la force physique, protéger le ballon, kicker le ballon en avant, puis je partais. J'ai vu aussi que tu avais voulu être sportif professionnel et hockeyur professionnel pour prouver aux autres que tu pouvais réussir, notamment avec des gens qui avaient beaucoup de préjugés racistes à l'époque. C'est ce qui t'a poussé à vouloir franchir ce palais-là et d'être sportif professionnel? Quand j'avais mon choix à faire, justement, entre le soccer, le football américain et le hockey, toute ma jeunesse, les gens me traitaient de neigre, tous les noms que tu ne pouvais pas t'imaginer, puis ils disaient que le hockey, c'est un sport de blanc, tu ne vas jamais percer, oublie ça, puis je me faisais gueuler. Le monde chantait des chansons de… Et c'était où, ça? À Sorel. J'ai grandi à Sorel. Le monde chantait des chansons racistes dans les astrales. Mes parents ne venaient plus au match, parce que c'était ridicule. J'allais au match en basic pendant l'hiver, puis je tombais parce que c'était glissant, mais je n'avais pas le choix. Sinon, je n'aurais pas pu jouer. Je disais à mes parents quand j'étais jeune, si j'arrête de jouer… J'avais 7 ans, je leur disais ça. Si j'arrête de jouer, ils ont gagné. Je ne peux pas. Il faut que je réussisse. Il faut que je continue pour montrer à tout le monde qu'il va avoir tort. Puis ce n'est pas en me battant qu'on… Le monde dans les astrales, c'est des adultes. Ils se sont dit, c'est ton choix, mais on pense que tu vas… ça va t'affecter en grandissant, si tu gratis dans la haine comme ça. J'ai dit non. Moi, ça me donne une force de motivation additionnelle. Donc… C'est pour ça que quand j'ai dû faire le choix, c'était dur. J'aimais vraiment le soccer. Encore une fois, heureusement, je n'ai pas pris cette décision-là. Tu ne peux jamais dire que tu as pris de mauvaises décisions quand tu as joué 13 ans en ligne de scénario, quand tu as joué de professionnel de toute façon. Mais vraiment à cause de… toutes les choses négatives que j'ai entendu quand j'étais jeune, j'avais une mission. Il fallait que je réussisse dans le hockey pour prouver à tous mes démigrants qu'ils n'avaient pas réussi à m'atteindre, à m'affecter pour que mon rêve ne se réalise pas. Et justement, c'est un peu grâce au hockey aussi que tu as découvert, je pense, le football européen quand tu es parti en Suède pour le lockout. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder des matchs à ce moment-là? Oui, je n'en reviens pas. En Suède, quand j'ai été là-bas, c'est là que j'ai vu vraiment dans les astrades comment c'était… les gens qui chantent son début tout le match. C'était incroyable. C'était pendant une saison entre 2004 et 2005? Oui, exactement. Puis je suis capable de voir l'ambiance. J'ai toujours rêvé un jour d'aller pouvoir voir un match en Europe où il y a 100 000 personnes dans les estrades que l'ambiance est encore meilleure. J'en reviens d'Allemagne, justement, il y a deux jours. Puis quand je suis arrivé là-bas, le Bayern Munich jouait, mais il y avait quatre heures de tour, alors il n'y avait pas assez de temps d'arriver pour le match. C'était tellement triste. Même ce que je voulais faire, j'ai amené aussi un chalet de Pogba de la France. Puis je voulais aller au stade, tu sais, pouvoir jouer le Bayern Munich. Puis je voulais… Un de mes amis et mes compagnons d'affaires venait avec moi. Puis je voulais qu'il me filme. Puis j'allais marcher dans les astrales. J'allais dire « Mon cousin, je crois que moi, qu'est-ce que vous a faites à l'Euro? Regarde, qu'est-ce que vous a faites? » Je voulais marcher comme ça. Puis il disait « Si tu fais ça, tu vas te faire attirer. » J'ai dit « C'est pas grave. Ça va pas… Ça va donner des hits sur YouTube. » Parce que je me souviens très bien, après la demi-finale France-Allemagne, on avait chanté ensemble la Marseillaise. C'est pour ça que je fais la Marseillaise par cœur. Tu sais, Thierry-Henri, les années de lui et de Zidane, crime de coup de tête qu'ils ont coûté la coupe. Les Italiens, ils ont gagné par défaut. Ils devraient mettre une astérix dans ce qu'ils ont gagné parce que Marseillaise, ce qu'il a fait, il aurait dû avoir un carton aussi. Mais c'est pas grave, mais… T'as capoté dans la télé, ce jour-là? Ah, j'ai cassé la télé. J'ai fait un coup dedans. Mais pour l'Eurocop, qui m'ont dit « Ah, les Allemands, on n'a jamais été capables de les battre. » Bien, on leur donnait toute une leçon. Mais la seule chose, par exemple, c'est que je parle pas trop de l'Eurocop parce que c'est tellement… Parce qu'il y a une finale. Ça aurait été mieux de perdre contre l'Allemagne que de perdre en finale contre le Portugal car Ronaldo, il est blessé et il joue même pas. Comment on a fait pour faire ce match-là? T'es optimiste pour la suite, pour 2018, la Coupe du monde qui va venir. C'est plus facile d'aimer l'équipe de France que d'aimer l'équipe du Canada? Non, mais… Le Canada a une équipe. Tu sais, je veux dire, le programme de soccer ici, il y a tellement de choses à faire. Oublie ça. Haïti, Canada, tous ces pays-là, ça serait bien le fun qu'ils se rendent loin, mais ils n'ont pas la profondeur et même l'expertise. C'est des parents qui travaillent de 9 à 5, qui sont électriciens, qui sont coachs de soccer. Comment vous voulez que les jeunes se développent pour prendre le soccer là-bas? C'est n'importe quoi. En Europe, c'est des coachs qualifiés qui sont là avec les jeunes. Quand ils grandissent, tu vois une grande différence. Ici, les terrains qu'il y a, tout ce qui se passe… Et tu ne penses pas qu'au fur et à mesure, dans les années à venir, avec le développement de l'Académie, de l'Impact, avec beaucoup d'entraîneurs, justement, chevronnés, formés ailleurs aussi, qui sont arrivés, ça va permettre d'augmenter petit à petit le niveau? Bien, je pensais ça. Jusqu'à temps que l'Académie ferme, puis qu'il faut qu'on aille jusqu'à Ottawa pour aller jouer. Je veux dire, on veut développer le soccer, je sais que ça coûte cher à l'Académie, mais il faut des programmes ici. Pourquoi à l'extérieur? Tu sais, à Montréal, ça commence là. L'Impact vient de s'implanter comme numéro 2 derrière le Canada de Montréal, ils viennent de supplanter les alouettes. C'est super. Mais mettez des programmes de soccer ici, puis que ça soit encore plus populaire, parce que plus que ça va être populaire envers les jeunes, plus que ça va l'être pour l'Impact, plus il y a des gens qui vont venir le regarder. Tu sais, c'est bien beau les 61 000 personnes au stade, mais la moitié d'eux, ce ne sont pas des femmes de soccer, ils sont venus pour un événement, parce qu'alors, beaucoup de personnes, ils n'ont pas de billets de saison, puis ils ne vont pas venir voir un match, ils ne vont pas venir voir un match cette année. C'est pour ça que si on peut continuer ce buzz-là, puis de grandir le soccer pour les jeunes, là, les jeunes, c'est sûr qu'ils vont dire à leurs parents, je vais aller voir jouer un impact, parce que dans le fond, c'est comme ça que ça part. C'est par là que ça passe. Tu sais, les gammes du Canadien ont toujours les parents avec les enfants ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'il faut implanter des morts pariables. Et Georges Laraque, contraîneur de soccer? Je suis tellement occupé. J'adore le soccer, mais je ne suis pas assez calé comme toi et toute ta gang qui sont ici pour pouvoir entraîner des joueurs au soccer. C'est sûr que je ne peux pas être pire que le père qui n'a jamais joué au soccer de sa vie, qui est coach et qui fait jouer son fils plus souvent que tous les autres parce que c'est son fils. C'est ça, le soccer, aujourd'hui. Mais non, j'aime mieux laisser la place au vrai professionnel de ça. Et moi, j'aime mieux plus venir jouer de temps en temps pour le fun. En tout cas, discuter soccer avec toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Georges. C'est un plaisir, Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada